Goiklovis est un enfant qui est né de deux patries, le Burundi et le Congo. De sa mère burundaise était son père congolais, deux nations qui ont connu la guerre, ou qu'il connaîtra lui-même d'ailleurs, car il a dû frire en 1993 pour aller au Congo, où la vie aussi n'était pas facile. C'est de ces deux mondes, à cette époque-là surtout, qu'il essaie toujours de puiser son inspiration. Mesdames et Messieurs, bienvenue. Dans les Destinations Inconnues, une exposition de Goiklovis. J'ai commencé comme je, à l'âge de 11 ans. Et maintenant, si tu calcules 11 ans, maintenant je vais avoir mes 29 ans, donc ça fait la différence. Voilà. Oui, oui, j'ai commencé en collectif, et c'était le collectif d'art Maaoni. Ok, d'accord. Donc on va dire, je vais conclure en quelques mots. Oui. Ce tableau représente bien l'Afrique. Comment ça ? Malgré qu'on traverse des moments durs, quand même c'est des visages assez gristes, il y a quand même une lumière, et cette lumière c'est de l'espoir. Oui. Ce n'est pas encore la fin, parce qu'à la fin pour moi c'est le côté au-dessus. Bref, c'est le désespoir total, mais il y a quand même un espoir qui arrive, malgré que c'est dur, malgré que tout semble perdu, mais il y a quand même un espoir qui arrive et qui éclaire aussi et qui va rapporter la joie. Là je suis venu pour faire l'exposition, comme tu l'as vu, et du coup, pour moi, la France, et si je peux dire, l'école de beaux-arts ne m'a pas appris vraiment à peindre. Et l'école m'a apporté cette partie intellectuelle, cette partie de réflexion que je n'avais pas avant. Voilà. Ça sent, monsieur. Oui. Alors, là, sur la toile ici, toi tu vois quoi ? Je vois un enfant qui n'a pas de visage, un chien qui n'a pas de corps. En fait, une œuvre d'art, il faut la regarder de manière rapprochée et de manière réculée. Regarde bien, essaye. Il y a une madame. Ah ! Un verre. Tu vois, tu commences à voir les choses. Si je peux être bref sur cette peinture ici, souvent, je vois les enfants de la rue, en discutant, c'est là où ils me font des révélations, en me disant comment ils se sont retrouvés dans la rue. Ah ! Ah ! Voilà. Mais maintenant, tu commences à comprendre. Là, c'est leur, on va dire, c'est leur progéniteur. Voilà, voilà, et c'est exactement ça. C'est exactement ça. L'abandon. Au fait, l'idée de ne pas peindre le visage, c'était calculé aussi. Au fait, quand ils sont dans la rue, ils n'ont plus d'identité. Et du coup... C'est tous des maïbobos. Voilà, et des maïbobos. Quand le chien, un animal, nous regarde pour ce que l'homme fait à un autre homme, même les animaux ne peuvent pas faire ça. Et d'ailleurs, un de mes objectifs, c'était d'aller en France, étudier, apprendre, et après revenir au Burundi, partager avec mes frères. Mon objectif à moi, et ma vision, c'est de m'installer au Burundi et de créer quelque chose comme un grand atelier, si je peux nommer ça comme ça, un grand atelier, que ce soit à la fois une galerie, un endroit pour exposer, et à la fois un endroit où je pourrais organiser des workshops, si le gouvernement met en place les dix expositions pour accompagner les artistes, on peut aussi arriver loin. Alors, ce qui m'a inspiré pour cette exposition, c'est la vie quotidienne. Et du coup, parce que quand j'observe les gens, quand je vis avec les gens, je vois leur manière de vivre, leurs émotions, leurs situations, ça m'inspire. Le meilleur pour la fin, je suis exclu pour confiner, c'est celle-là. Alors, là, on voit une femme, nue, presque, élégante, africaine, je veux dire, je veux dire, sur un fond d'un Afrique, ou d'une Afrique, je ne sais pas où c'est, c'est un monde, je ne sais pas si c'est l'Afrique ou c'est l'Europe, mais on va dire que c'est l'Afrique vu que c'est une femme noire. C'est le monde aussi. C'est le monde, hein. Qui est, on va dire, en lambeaux, après une grande catastrophe, c'est la destruction totale derrière. On a des corps allongés par terre. Et toi, tu vois quoi ? La femme, moi, je vois tout, tout dedans. Dans un pays où tout est vert, les arbres, la nature et tout ça, est-ce que dans ce pays-là, on pourra dire qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a de vie ou pas ? Quand c'est vert ? Oui, vert et tout ça. Du coup, la couleur verte de ce rideau-là, quand c'était encore fermé, tout allait bien. Voilà, voilà. Ah, le vert ! Le vert, voilà, c'est ça, voilà. Tout va bien, il dit tout ça. Et cette femme, elle n'est pas nue. Ce n'est pas une femme nue. Mais c'est une allégorie de la vérité. C'est cette vérité qui arrive toute nue en perdant ses vêtements. Pour nous montrer, voilà, ce qui se passe derrière le rideau. OK ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada